Inès, en tant que vraie parisienne, connaît beaucoup de stars. Il a la barre très bien. Pour rire, j'ai swip à droite, tu vois, Pops. Un match avec... Ils nous font, genre, ils nous recalent, genre humiliants, tu vois. Il arrive et il me chope le bras. Je reconnais sa tête et je me dis... Qu'est-ce qu'on est en train de foutre ? Parce que je reconnais qui c'est. Pops, elle est pour moi. Welcome, les copains. J'espère que vous allez bien. Salut ! Aujourd'hui, je me retrouve avec Inès, qui est une invitée pour le premier concept des brunchs. Le dimanche, je vais sortir des petites vidéos de temps en temps, en mode brunch à Paris, donc entre copines. On fait un petit brunch. On va montrer ce qu'on a cuisiné. Cuisiné. Et en même temps, on parle de plusieurs sujets sur nos vies. On raconte des petits potins et tout. Et on a fait une vidéo pour la chaîne d'Inès aussi, donc allez voir. Allez, la follow ! Vraiment, je vais vous présenter le sucré. On a pris des petits croissants et des pains au chocolat. Une petite baguette de porc que Pauline a déjà tapé dedans, mais c'est pas bon. Des bananes. On a fait des bagueules et du... Des bagueules ? Des bagueules. Et on a fait des bagueules et du cocaval et du mousse. Et du mousse, parce qu'on adore le mousse. Il y a des petits cappuccinos. Voilà ! En gros, je vous ai demandé, Paris, ça vous fait penser à quoi ? Parce que là, le mood, c'est un peu parisien et tout. Vraiment comme si on était en train de prendre notre brunch du dimanche. Et vous m'avez donné plein de mots, plein de trucs. Et on va regarder, et s'il y a un peu une anecdote qui nous vient en rapport avec ce mot, on va la donner. Le premier croissant parfait. Inès est parisienne depuis plusieurs années. Enfin, elle a vie d'à côté de Paris. Parce qu'elle est parisienne. Parcène, c'est Paris, désolée mais... Elle mange un peu au chocolat ou en croissant tous les matins ? Quasi, quasiment. En vrai, dès que je me réveille, j'adore à la lobe manger. T'es vraiment la parisienne parisienne. C'est lancé. Petite baguette souveraine. Ça va te manquer en Thaïlande. Oui, parce que Inès part en Thaïlande. Elle est là, je suis. Elle est polo. Il faut d'avoir des vlogs de postes. Vous aurez peut-être des vlogs de moi. C'est un truc que je fais à chaque fois. Dès que je vois des potes qui viennent à Paris, on n'a pas le temps de boire avant de partir en soirée. Tu vois, dans le métro. Mais vraiment, j'étais vite avec Céleste. On buvait d'une bouteille dans le métro l'autre jour et tout. Et même dans le bus. Sauf que le bus, c'est la bouche de ouf. Il y avait trop de monde. J'étais là avec mon verre, ma table. Normal ça quand on était au lycée. Mais franchement, moi je ne sors pas trop sur Paris. J'aime pas trop sortir sur Paris. Moi non plus. Genre pour le coup, on fait nos études à Lille et je trouve que c'est plus sympa de sortir à Lille. Déjà, tout est à pied. Tu n'as pas besoin d'être sapé pour rentrer en boîte. Ra, ça coûte cher. Paris, bientôt elle est... Mais non, Ra ! Aaaaah ! Ah mais alors là, pour le coup, il y en a énormément avant scène. C'est horrible. Sinon, au Pire, on raconte juste des anecdotes sans les mots. Parce que les mots, c'est ton ballon ! Il faut savoir que Inès, en tant que Parisienne, connaît beaucoup de stars. Est-ce que tu veux nous parler de ta vie de stars ? Mon copain, son père, est producteur de cinéma. Et du coup, je suis déjà allée voir des tournages et tout ça, et j'ai rencontré plein d'acteurs, mais c'est des acteurs français. Je n'ai jamais vu Brad Pitt, genre. Mais j'ai vu des acteurs français. Malik Bentala ! Il était cool ! J'ai vu qui ? Cadmérade ? François Lambrouille ? Enfin, François Damien. En mode, j'ai une copine qui était... Enfin, son père et un gestion sur des films. Et pareil, je l'avais vu sur le Pont-Holbiac, il m'avait fait la bisille à la barre très douce. Mais genre, en fait, on était à Lille et il y avait, du coup, une avant-première d'un film avec Vincent Lindon. J'étais avec mon copain, du coup, qui avait aussi fait ses études à Lille. Et c'était le moment un peu où il y avait vraiment le Covid à fond et tout ça. En fait, du coup, il y avait les parents de mon copain et sa sœur qui sont venus sur Lille pour l'avant-première de ce film et par la même occasion, après, aller faire un dîner avec les acteurs, etc. Dont Vincent Lindon et tout ça qui est quand même très connu. En fait, le truc, c'est qu'on devait y aller. On était rapidement... Enfin, forcément, genre... Il avait pris deux places pour nous. Et quand ils sont arrivés, la veille, mon copain a eu le Covid. Du coup, on était confinés pendant une semaine. Et ils étaient tous à la projection. Ils sont tous venus à Lille. Bon, ils ont été gentils. Ils nous ont ramenés des courses. Mais c'est le seul truc qu'on a fait et qu'on a vu. C'est un peu de la merde. On a failli dîner avec Vincent Lindon. Quand j'étais à Bali, j'avais Tinder. Mais vraiment, là-bas, tout le monde a Tinder. Mais tu sais, c'est en mode de tu rencontres tes potes. Bref, un moment, j'avais enlevé. J'y allais pas, je répondais à personne et tout. Surtout que je suis trop gênée des dates et tout. Genre, je suis trop timide. Ouais, je comprends. Je suis trop timide. Et donc, quand on était à Paris, une fois avec Céleste, j'allais m'installer pour voir. Mais franchement, c'est pas pour me dédouaner, puisque j'ai rien avec les gens qui font Tinder. Mais trop gênée. Genre, je réponds pas aux messages et tout. Je suis une grosse conne. Je suis une bouffonne. Je suis les pétasses sur Tinder. Alors, tu sais qu'ils mettent Tinder, mais ils répondent pas. Genre, c'est pas bien. Mais voilà. Je voulais regarder dans mon quartier, puis ça me faisait rire. Et à un moment, je vois quoi ? David Lafarge. Je t'ai pas raconté ? Non. Je vois David Lafarge. Je me dis FDR, Franck. Genre, c'est pas vrai. Genre, c'était vraiment lui. Bah justement. Je me dis, c'est pas possible. Genre, le mec, il est pas sur Tinder. Pour moi, ça me semble improbable. Parce qu'en plus, dans ma tête, Tinder, ça a toujours été un peu en mode. La honte d'être sur Tinder. Tu vois ? Et là, son compte Insta est relié. Wesh. Et en plus, à Bio, il disait Wesh, j'aime chasser des Pokémon et tout. Mais je suis impressionnante. C'était vraiment lui. Bah, je ne savais pas, mais c'était vraiment lui. Et donc, pour rire, j'ai swipe à droite, tu vois. Parce que je voulais voir. Genre, on a dit ce qu'il m'a swipe. Et on a match. Donc, j'aurais pu Dame David Lafarge Pokémon, mais ce n'est pas du tout le style. Et du coup, anecdote numéro 2. Pops. Un match avec David Lafarge Pokémon. Je suis pas une lichto, parce que j'aurais pu lui parler, gratter ses abonnés, mais non, non, non. Si genre, les mecs, ils sont avec tous à droite, alors que nous, on est là très select. Moi aussi, hein. Moi, c'est 1 sur 100, moi. 1 sur 100, et je ne réponds pas à tout ça la presse. Donc, je suis en mode, en vrai, je me dis, ça se trouve, je passe à côté de l'homme de ma vie. Donc, c'est dommage de faire. Mais l'homme de ta vie, tu vas le rencontrer dans l'après-vie. Enfin, non, désolée. En vrai, je sais, il y a plein d'autres qui ont rencontré. En vrai, je pense que ça a pris de ouf marché. Mais je crois que ma mère, c'est juste vu que tu mets ton âge... Enfin, maintenant, tu sais, t'échanges les insta après et tout. Donc, je pense que... Ouais. Mais moi, je dirais pas chez un mec comme ça. Ah non, mais vraiment, j'avais chez un mec... Moi, je fais hyper gaffe à faire ce genre de choses. Mais t'inquiète pas, maman, je ne fais rien. Pops, elle est couvre maintenant. Moi aussi, je suis sage, en vrai. On est grave sage. Genre, marier-nous. Moi, je suis pro et romantique, en fait. Ça, ouais. Moi, je veux trop genre... Genre, t'as fait tomber ses cahiers et ils mettent à les récupérer. Vraiment, vraiment. Anecdote de fou furieux, là, les gars. Là, c'est notre anecdote parisienne. C'est genre notre anecdote. Notre anecdote. Elle s'est passée il y a une semaine, mais ça fait que quelques semaines que je suis à Paris. Je me dis que ce n'est que le début. Moi, j'ai déjà eu mon art de gloire sur TikTok. On était... Petite journée trop cool, on prend un brunch. Après, on allait... Enfin, on a fait les frips et on va faire des photos dans les rues du marais. Mais en vrai, on avait un bel appareil et on faisait un peu genre... Notre style, ça pouvait faire genre on est influenceuse un peu, tu vois. Non mais ça faisait vraiment genre prenait des shoots, on était giga sérieuses et tout. Voilà, voilà. Genre vraiment pro. Et donc, on marche et tout. Et on arrive... Enfin, vraiment, on est dans une rue du marais. Et là, je vous raconte la scène de ma vision. Je vois Inès qui commence à s'embrouiller avec le mec. T'avais pas vu à la porte ce que c'était pas le faire. Moi, j'avais pas vu. Je vois juste Inès qui s'embrouille avec un mec et genre, elle lui dit ouais, don't touch me, go away, go away. Il commence à s'embrouiller en anglais et tout. En fait, genre, je me dis bon, c'est un mec... Sauf que, en fait, le mec, je vais pas spoiler maintenant qui c'était, mais je reconnais sa tête et je me dis wow 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 qu'est-ce qu'on est en train de foutre parce que je reconnais qui c'est et je suis en mode... En même temps, je me dis je suis pas sûre à 100% et genre, je sais pas si le mec, il a fait un truc déplacé, je vais pas me dire il est connu, faut que je réagis pas. Donc je vois Céleste qui arrive, tu prends un peu Inès par la main, on part et tout. Et là, on en parle et on réalise qui c'est. Et je vous propose qu'avant de dire qui c'était, tu prends ta version de soi. En gros, nous, on prenait nos photos et à un moment, on commence à marcher pour aller plus loin et dans la même rue que nous, il y a un mec un peu bizarre qui est vraiment à quelques mètres derrière nous et il faisait des bruits chelous, il faisait un peu des cris, je saurais même plus, je m'en rappelle plus trop ce qu'il faisait, mais il faisait vraiment des bruits bizarres. Donc moi, dans ma tête, il était catégorifié ce mec est chelou. Mais en plus, je fais genre Jika attention et il a failli s'embrouiller avec un autre mec dans la rue et là, on arrive au moment du coup où Pops m'a vu m'énerver contre lui parce qu'il arrive et il me chope le bras alors que moi déjà depuis tout à l'heure je l'ai dans le collimateur en me disant ok, il est bizarre, il est bizarre et là il me chope le bras donc moi j'ai trop peur forcément je me retombe je m'énerve contre lui je lui fais mais tu fais quoi il touche pas quoi et il me répond en anglais You guys are amazing et moi je suis en mode Ouais, genre j'ai même pas calculé ce qu'il m'a dit alors qu'en vrai à la base, ça partait d'un coup Ouais, il faisait bonne intention et en plus c'était pas que moi c'était tout le monde il venait pas me draguer ça se voyait il voulait juste nous dire un truc gentil j'ai l'impression mais bref, moi j'ai grave mal pris j'étais en mode déjà ton touchmine un an je lui ai dit ouais, tu m'as fait trop peur il essayait un peu de te parler de te réapprocher ah ouais, tu disais non, go ouais, j'en rappelle même plus parce que moi j'étais dans une euphorie ce moment et du coup il me dit ça et tout et d'un coup le mec s'est énervé genre je rêve mais les rôles se sont inversés le mec s'est énervé contre moi et il m'a dit ouais, move away je sais pas quoi et là, Céleste est venu me chercher et voilà les deux versions et donc le mec rentre dans le café et là je regarde Céleste on se dit mais c'est le mec de Emily in Paris c'est le beau gosse en plus c'est Lucien Lamiscount du coup pourquoi j'ai jamais vu la série et en fait genre sur le coup vraiment je me dis est-ce que c'est lui et après tout concorde ils sont en tournage actuellement parce que j'en ai source sûre ils sont en tournage actuellement à Paris ils parlaient anglais ils ressemblaient comme deux gouttes d'eau et il avait la même casquette j'ai regardé son Insta et ses identifications et une de ses potes de Emily in Paris avait mis le jour où on l'a croisé une vidéo où genre il était habillé pareil que quand on l'a croisé exactement pareil et en fait on a pas compris parce que déjà je veux dire c'est trop stylé parce que toutes les meufs à Paris vont vous le voir pour prendre des photos et tout en plus apparemment il est super gentil nous il nous arrête dans la rue il faut nous dire qu'on est belle sauf que bah juste bah non mais c'était les circonstances c'était le contexte qui allait partout mais déjà moi je trouve que ok il est peut-être gentil quand tout le monde prend des photos avec lui et tout en même temps c'est normal c'est son image de marque mais je suis désolée mais le mec qui a failli s'embrouiller avec lui il était bien réel donc moi et les petits cris qu'il faisait dans la rue enfin désolée mais je pense que le mec était un peu bourré ou il était peut-être qu'il n'avait pas sa voix il était tout bizarre pote ou je sais pas mais il était tout seul ouais mais il rejoignait quelqu'un au café il est rentré dans le café ouais mais je sais pas non mais c'est quand même bizarre enfin tu parles pas dans la rue on sent des cris genre on a jamais vu le fameux de cette histoire mais en vrai c'est assez fou mais c'était un peu sous son tiktok il y avait des gens ils étaient en mode ah genre ouais vous êtes des enfin genre en mode ouais vous êtes des michetons mais c'est pas vrai et tout mais c'est vrai enfin on a aucun intérêt à inventer une histoire et en plus voilà notre petite anecdote parisienne j'ai trop hâte parce que je suis sûre il va arriver d'autres trucs comme ça c'est quoi ton spot fave à paris mon spot fave franchement moi je vais tout le temps me balader dans le 6ème arrondissement c'est mon arrondissement préféré tu sais j'y vais jamais hein je crois mais franchement vas-y en plus c'est pas si loin de chez d'un peu mais ça et c'est trop trop bien enfin en fait genre quand tu te balades dans le 6ème arrondissement t'as vraiment l'impression d'être une parisienne genre ouais c'est c'est paris comme on l'imagine je trouve mon préféré il y en a qui adore aller à Montmartre moi j'y vais pas souvent bah moi j'y vais pas souvent bah moi j'y vais trop mais en fait j'y vais jamais mais franchement si j'y allais je pense que j'y aimerais bien genre je trouve c'est trop l'endroit paris en fait le truc c'est que c'est le premier endroit où dès que j'allais à paris quand j'étais petite et tout j'allais parce que j'aime trop j'allais trop après maintenant moi je vis dans le 16 c'est vrai je bosse dans le 7 et j'ai vécu dans le 7 l'année dernière donc genre c'est un peu des quartiers que je connais tu vois et en vrai c'est des quartiers où t'es grave en mode t'as l'impression d'être dans ratatouille on a mangé c'est à beau passage ah mais oui et bah c'est grave cher mais par contre ah c'est super connu il y avait que des gens bien habillés des gens trop stylés bah après ça c'est dans le 6ème non ? 6ème, 7ème je pense ouais c'est le 7ème je crois ça passe dans le 6ème ouais peut-être ouais mais c'est dans ce coin là voilà beau passage endroit très mignon ok ça c'est le 6ème boulevard Saint-Germain et tout ah le quartier de l'antin et tout ok ok et mon goal c'est d'habiter là ça paye un jour vraiment quand je serais sorti avec David Lafarge Pokémon c'est bon y'aura plus de problème David si tu passes par là je crois que t'es pas t'affichée je suis désolée non mais David passera pas David regarde les potins David Lafarge regarde les potins nos petites meufs sur Paris ça ça montre trop l'ambiance tu parlais des soirées là en mode où les gens ils doivent bien s'habiller ouais et ça vraiment genre en gros bah j'étais avec mon pote il y a 2-3 ans je crois et on s'est habillé en mode genre j'avais des docks tu vois j'avais un charclon mais c'était une pyjama de base parce que j'avais pas trop de vêtements et un blazer et lui il était bien habillé enfin avec un grand style tout machin on arrive et je crois c'était à une des péniches tu sais sur les quais ah oui ok ouais et ils nous font genre ils nous recalent mais genre humiliants tu vois en mode ouais vous n'avez pas 21 ans tu vois donc trop chiant ah c'était 21 ans ou 20 ans je sais plus mais on avait 19 ans à ce moment là et donc en gros on se dit putain enfin on est comme de con tu vois on marche sur les quais on a plus de soirée tu vois mais on voulait vraiment sortir et puis moi je venais quasiment à Paris et là on arrive devant le palais de Tokyo tu vois ok et on voit un peu soirée privée genre en mode il y avait des vigiles et tout en vrai le palais de Tokyo je pense c'est un peu stylé c'est trop stylé tu vois je me dis viens on est sur la touréfaille et tout en plus non ? vraiment on se dit viens on tente genre en vrai on a rien à perdre tu vois et je me dis mon look il peut passer en vrai et on arrive vraiment au culot il nous laisse rentrer on rentre en plus l'entrée était gratuite et après on se retrouve à l'intérieur et il y avait que des riches mais quand je dis que des riches c'est que le verre il devait coûter genre 15 balles enfin c'était un truc de ouf tu vois non mais genre tu sais genre ça se voyait les gens étaient de ouf et nous on était un peu en mode moi je suis en pyjama tu vois enfin on est resté pas en vrai flatté hein ouais mais en vrai tu vois j'étais un peu en mode ça veut rien dire genre vous pouvez vous faire recalme d'un endroit qui est moins stylé qu'un autre et en fait vous faire enfin c'est juste ça dépend ça va de ouf dépend du vigile même ton attitude aussi voilà t'es confiant et tout et ça joue de ouf et bon après on a fini dans une boîte gay c'est trop cool les boîtes gay tu te fais pas draguer c'est génial ah bah si parce qu'en fait ah merde en fait c'était pendant le covid et tout un peu et genre les bars avaient pas trop le droit de rester ouvert enfin genre bref donc après cette histoire on arrive dans un bar gay machin et là il y a une meuf et son pote trop beau vraiment magnifique qui viennent nous voir elle nous dit ouais j'aime trop va ton goût nan 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 trop beau le style genre vraiment et trop mini et son pote genre c'est un mannequin mais grave connu en mode genre je le bois tout le temps sur les affiches et tout mais magnifique le mec genre il fait les fashion week et tout genre il était à ok genre enfin à chaque fois je me passe sur toutes les pubs et même elle je la vois sur les pubs et tout donc on passe un peu la soirée avec eux et en même temps un moment il y a le videur enfin le barman vient me voir et il me dit ouais tu veux boire quoi et tout j'étais en même temps bizarre parce que t'es gay genre on est dans une boîte gay genre pourquoi tu il me dit non c'est pas pour moi et tout et là je vois une meuf à l'autre bout mais genre une meuf qui avait 10 ans plus que moi qui voulait absolument m'acheter un verre et mon pote il porçait tu vois je me suis barrée parce que j'étais en mode trop gênée je suis pas du tout intéressée tu vois bon voilà je suis une michelant en plus de moi une fois je m'étais fait draguer par une meuf à l'île ah ouais et moi au début j'avais pas capté genre au début j'étais en mode trop cool je me suis fait une trop bas de copine pas du tout elle commençait à me prendre la main et tout genre j'étais en mode et après bah je me suis barrée mais elle commençait un peu en draguer moi j'ai trop hâte de faire ma petite ok donc là on va clôturer enfin elle va donner pas mal d'ail d'autres un peu variées tu feras un truc mais on espère que ça vous aura plu on espère qu'on a offensé personne en vrai ça va on n'a pas été non et puis de toute façon dites vous si vous vous a offensé à chaque fois on me dit non mais elle rigole elle rigole non mais c'était pour rigoler et quand Inès rentre de Thailand pour une vidéo on voit comme ça on a dit vraiment les termes et on débat et je lui dis si c'était bien opérateur non je rigole je rigole non mais non mais peut-être dans 6 mois on pourra encore plus débattre des trucs croutils n'hésitez pas à aller la follow aller regarder sa chaîne allez voir ce que je fais c'est cool non mais vraiment elle se lance et tout mais elle a un très beau setup donc allez-y appelez-moi la cuise de setup la cuise de setup et voilà donc bisous 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 bisous